Déjà merci de votre présence à cette conférence sur la présentation de la démarche BDD et de l'automatisation des tests avec l'outil Cucumber. Je me présente, je m'appelle Cyril Caillot, je travaille en tant que Scrum Master chez Voyagesncf.com et je suis donc accompagné de Renan Michaud et je suis Vivertechnique à Nantes aussi, sur l'équipe de l'Ev à la Baisse de Voyagesncf. Donc on va vous parler d'un petit retour d'expérience sur la démarche BDD. Déjà, juste pour cibler, le BDD c'est quoi ? C'est Behavior Driven Development, c'est spécifier les comportements, enfin nous on a pris tel que spécifier les comportements d'une appli, les décrire, les décrire par son comportement. Donc dans un premier temps, Cyril va vous présenter la démarche qu'on a mise en place, la méthode O. Et dans un second temps, du coup, Renan, il va préciser comment à partir en fait de cette description par le comportement, on a pu mettre en place en fait l'automatisation de la validation de notre produit grâce notamment à l'outil Cucumber. Alors, pour commencer, je voudrais faire un petit focus sur les méthodes agiles et tous les bienfaits. Donc chez Voyagesncf.com, depuis le moment où on s'est mis à faire de l'agilité, on en a tout de suite récolté tous les bénéfices, à savoir, ça nous a déjà permis de sécuriser la réception en fait du client et de vérifier l'adéquation du produit avec le besoin de manière fréquente, grâce notamment aux cérémonies telles que les démonstrations, de donner un point de visibilité fréquent au client. Ça nous a permis d'assurer aussi un bon niveau de qualité, grâce à la mise en place d'une recette continue sur une usine logicielle, permettant de valider en fait en continu les développements qui sont faits, dans l'idée de prendre en compte au plus tôt les ajustements et les bugs. Et c'est top parce que ça nous a aussi permis de casser l'effet tunnel en construisant nos produits de manière incrémentale, de manière itérative. On ne cherche pas à décrire toutes les fonctionnalités de notre produit, en une fois, avant même de réaliser le développement. On va le faire de manière incrémentale. Et ça nous a aussi permis de favoriser la tenue des délais en faisant du périmètre la variable d'ajustement qui est à la main du client, qui peut jouer sur la priorisation des fonctionnalités de son produit. Alors, le problème justement, c'est que le fait de faire de ce périmètre la variable d'ajustement et le fait de construire le produit de manière incrémentale, on s'est rendu compte que ça posait des problèmes. C'est-à-dire qu'après un delivery, on n'arrivait pas à constituer notre documentation fonctionnelle. On n'en avait plus. Il n'y avait plus de référentiel fonctionnel. Donc ça, c'est une difficulté qu'on a rencontrée. Et du coup, pardon, j'étais un peu vite. Et du coup, on se posait la question, mais comment construire cette documentation fonctionnelle maintenant que l'on travaille en Agile et en Scrum ? Alors, on s'est posé la question de savoir, bon, alors, on va faire le point, on a un problème, on va regarder qu'est-ce qu'on a après un buy. Alors, chez voyagesncl.com, on utilise le projet, le plugin Agile de Jira fourni par Atlassian. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Alors, c'est la première chose qui nous est venue à vide. Le backlog d'US peut constituer le référentiel fonctionnel. Après tout, les tickets Jira décrivant une story, ça permet de décrire le comportement d'un produit. Oui, mais en fait, on s'est rendu compte en regardant précisément la tête du backlog à la fin d'un delivery qu'il avait une empreinte très forte de ce delivery qui n'est pas nécessaire dans le cadre de la constitution d'un référentiel fonctionnel. Par exemple, le découpage propre du produit en US est parfois guidé par le cadencement que vous avez choisi pour vos sprints. Imaginons que vous avez prévu des sprints de deux semaines. L'idée, c'est que vos US soient suffisamment découpés finement pour que votre ticket passe du statut « to do » au statut « don » dans cette période-là. Donc, vous allez chercher à découper au maximum vos US pour qu'elle puisse passer à travers tous ces statuts « do in progress », « reviewing », « testing », « done ». Donc déjà, on se dit, à la fin du delivery, le backlog du S, il a un découpage qui correspond vraiment au delivery, mais il est terminé le delivery. Et en plus de ça, Jira, on se rend compte que finalement, c'est un outil collaboratif qui permet à chacun des membres de l'équipe finalement d'échanger sur le périmètre. Et ça, c'est super. Et il le faut, il faut le garder, surtout si on travaille, comme ça peut arriver parfois, sur des équipes distribuées. Jira devient l'outil collaboratif qui permet à chacun de se rassembler autour du périmètre. Et quand chacun va prendre un ticket, que ce soit le PO pour en décrire le périmètre, que ce soit le DEF pour en faire le développement, que ce soit le test pour en faire le test, chacun va, sur ce ticket-là, ajouter ses commentaires pour préciser le périmètre qui peut ne pas être très clair dès le début. Au final, on se retrouve avec des US dont le périmètre est un peu flou. Une fois qu'on s'est dit ça, on s'est dit que non, finalement, le backlog du US n'est pas adapté. Alors, on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous reste encore ? Bon, alors là, ça, c'est évident, il nous reste le code, après tout. C'est lui qui porte le comportement réel du produit. Sauf qu'on ne peut clairement pas en faire un référentiel fonctionnel. Il ne peut pas être appréhendé par tous. Et notamment, on ne peut pas demander à un PO, à un product owner nouveau qui arrive sur un projet où le lot 1 est en prod, et pour lequel il doit décrire tout le backlog du US pour le lot 2. On ne peut pas lui demander d'aller le chercher dans le code pour aller voir l'existant et puis pour aller en décrire, finalement, toutes les évolutions qu'il va falloir apporter pour le lot 2. Donc, c'est inexploitable pour en faire un référentiel fonctionnel. Par contre, gardons en tête que ce qu'il y a dans le code, c'est ce qu'il y a de plus fiable en termes de description du comportement. Alors, il nous reste quoi ? L'humain, les gens, les membres de l'équipe, finalement, ils ont une connaissance fonctionnelle du produit. Alors, j'ai mis un exemple, une partie de la matrice de l'UNACA qui précise quelles sont les différentes formes de connaissances. Le problème avec les connaissances des membres de la team, c'est que c'est une connaissance informelle, presque tacite. On l'a vu, le backup du US, c'est pas adapté. Donc, du coup, que ce soit porté par une seule personne, le PO, par exemple, distribué avec tous les membres de l'équipe, clairement, c'est trop risqué parce que changer la constitution de l'équipe nous exposerait à un risque, en fait, de perdre de la connaissance fonctionnelle. Et c'est ce qui arrive très souvent lorsqu'on fonctionne en mode agi sur des projets sur lesquels on se pose pas la question de savoir comment est-ce qu'on va constituer notre référentiel fonctionnel. Donc, non, ça ne convient pas, c'est pas adapté. Alors, que nous reste-t-il encore ? Eh bien, il nous reste les scénarios de test. Alors, le scénario de test, c'est pas mal. On s'est dit, ça permet, en fait, de décrire, finalement, les comportements du système qui vont être validés. C'est relativement proche du produit, voire très, très proche, puisque c'est ce qui va nous permettre de valider à postériori par rapport à la réalisation. Donc, on a une bonne vision, finalement, de notre produit grâce au scénario de test. L'avantage, c'est qu'ils sont formels, ils doivent être partagés et ils sont écrits dans un langage naturel compréhensible par tous. Après tout, un scénario, c'est lorsque je fais une action, j'attends tel résultat. Bon, ça, c'est une description d'une exigence, finalement. Et tout le monde peut le comprendre. Du coup, c'est donc ça. C'était notre idée, c'était notre cible, c'est la faisons, finalement, de notre cahier de test, de nos scénarios de test, notre référentiel fonctionnel. Alors, du coup, l'idée, c'est quoi ? C'est de décrire, finalement, notre produit, en amont, en commençant par en décrire la manière, en fait, dont on va le tester. C'est un des fondements de la démarche BDD, finalement. Alors, pour nous, du coup, les spécifications, elles vont décrire des processus métiers, donc par des fonctionnalités, des cinématiques, si on a des IHM, par exemple, des interactions avec des services fonctionnels d'autres systèmes, par exemple. Et chacune de ces fonctionnalités va être précisée en décrivant l'ensemble des exigences décrites sous forme de scénario de test, de scénario BDD. Ça, c'est ce qui constitue, du coup, notre référentiel fonctionnel pérenne. Et de l'autre côté, évidemment, on va garder notre backlog d'US. Et l'idée, c'est quoi ? Rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit, être agile, c'est construire notre produit de manière incrémentale. Là, l'idée, c'est tout simplement, ensuite, de découper son produit en user story et, en fait, de le découper en fonctionnalités, mais en version fonctionnalités. Et par exemple, dans l'US1, on pourrait très bien se dire, je vais développer la V0 de la fonctionnalité 1 en liant directement avec notre fonctionnalité et en disant, ça concerne telle exigence et telle exigence décrites sous forme de scénario. Et puis, dans un autre sprint, on va aller un peu plus loin en profondeur dans la fonctionnalité. On va faire la fonctionnalité en V1 dans laquelle on va ajouter l'exigence décrite dans le scénario 1.3. C'est ça l'idée. On ne cherche pas à décrire de manière complète la fonctionnalité. Non, ce n'est pas ça. On va la décrire de manière incrémentale tout en, évidemment, prenant en compte la priorisation qui aura été décidée par le PLO et par le client. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, on garde notre backlog mais lui devient éphémère. Et à la fin du délivré, on peut très bien s'en séparer. Notre référentiel fonctionnel, lui, ne portera pas du tout l'empreinte du découpage. Vous voyez, c'est complètement isolé. Alors, du coup, le processus qu'on a mis en place, c'est l'outillage. Donc, chez EBSCT, pour régler ce problème-là, on l'a fonctionné en mode expérimentation, mode incrémental. Donc là, on est sur la V0 de l'expérimentation de cette démarche-là, dans laquelle, en fait, on s'est concentré sur la méthodologie plutôt que sur l'outillage. Donc, comment ça marche ? En fait, le PO, donc, il va décrire ses fonctionnalités dans un guide. En fait, l'idée, c'était de réutiliser les outils qui étaient communément utilisés chez EBSCT, dans l'idée de favoriser l'adoption de la méthode par les gens. C'est-à-dire qu'on ajoute une nouvelle méthode, mais on leur dit « ne vous inquiétez pas, vous allez utiliser les outils que vous connaissez pour le moment. » Et on verra plus tard comment on fait le deuxième pas en changeant les outils. Donc, du coup, le PO va rédiger ses fonctionnalités dans un wiki, donc en plus dense, où il va faire ses petits diagrammes qui lui permettent de découper son produit en fonctionnalités. Et en parallèle, il va commencer à se découper son produit en user story, qui sont en fait des sous-ensembles des fonctionnalités, comme on l'a vu tout à l'heure. de l'UH qui va peut-être fonctionnalités en V1, puis après, il va commencer à ventiler ça dans ses sprints, puis il va avoir sa story map. Voilà. Donc, les scénarios ensuite. Le ProTipo va ensuite décrire de manière incrémentale au fur et à mesure de l'avancement des sprints, avant qu'un sprint part en délivré, il va donc en décrire les exigences sous forme de scénarios qui sont en fait des tickets Jira, tout comme les US qui sont des tickets Jira que l'on peut intégrer dans le Wiki ensuite. Et en fait, on utilise le plugin structure, pareil, qui vient avec Jira, qui permet aussi de lier l'US au scénario. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure en fait. C'est-à-dire que une US, on va en décrire le périmètre en lui associant un certain nombre de scénarios. Pour ça, le périmètre est clair de ce qu'il a à réaliser. Alors, je vais rapidement vous montrer ce que ça donne ici. Voilà. Donc là, on a un exemple d'un Wiki. Donc là, on a l'ensemble des fonctionnalités de notre système. Donc là, on est parti sur un exemple le projet sur lequel on a fait l'expérimentation. Voilà. On va en décrire par exemple la cinématique au niveau des écrans. Et puis, on va rentrer un peu plus dans le détail d'une fonctionnalité. Voilà. Et dans le Wiki, en fait, il existe des widgets qui permettent d'intégrer justement un certain nombre d'informations comme on a vu tout à l'heure les US qui sont associés à cette fonctionnalité. Bon là, quand on est sur des IHM, on a la description de toutes les IHM. On va passer assez rapidement. Et dans le Wiki, à la fin, on voit ici l'intégration de l'ensemble des scénarios BDD. Donc chacune des exigences qui est décrite sous forme de scénario sont intégrées dans le Wiki. Et ça, ça devient notre référentiel fonctionnel et c'est un terme d'outillage tout est dans le Wiki. En fait, c'est un peu dans le Wiki, un peu dans le Jira, mais tout est là. Ensuite, je vais vous montrer maintenant comment est-ce que dans Jira, tout ça, ça s'intègre. Alors dans Jira, c'est pareil, c'est notre board. Voilà, nos US. Je vais prendre l'exemple d'une user story. Donc là, on est sur un sprint avec les différents mecs. qui possèdent un certain nombre d'informations comme on rappelle la fonctionnalité ici. Et ce qui nous intéresse se trouve ici. Alors déjà, dans la description, vous n'avez pas grand chose à dire. On envoie le lien vers l'aspect et puis en fait, c'est là. Le périmètre, il est là. C'est-à-dire que ici, c'est le plugin structure qui permet de hiérarchiser des tickets G1 entre eux. Et comme les scénarios décrits sous forme de BDD sont des tickets G1 et comme l'UNUS est un ticket G1, eh bien, on a la possibilité de les associer de cette manière-là et du coup, de les rendre visibles. Donc là, j'ai cliqué sur un exemple de scénario et le scénario est décrit de la manière simple comme on l'a vu tout à l'heure, soit une précondition, un prérequis quand je fais telle action alors j'ai tel résultat. voilà, c'est ce qu'on voit ici. On décrit les scénarios. Ensuite, ensuite, alors, nos scénarios, les exigences étant décrites sous forme de scénario de test, alors ça, c'est très pratique parce que du coup, on a nos testeurs manuels qui vont faire des tests de recettes continues et ils utilisent le type QC. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un script d'import des scénarios dans QC. Ah oui, l'avantage, c'est que non seulement on décrit notre produit sur forme de scénario mais en plus, on a directement le cahier de test, finalement. Donc, on n'a plus qu'à importer et le testeur va pouvoir jouer les tests manuels correspondant au scénario suite à l'import. Le développeur, quant à lui, alors lui, il va s'alimenter évidemment à partir du backlog du S, il va s'alimenter à partir des spécifications pour les informations complémentaires, il va pouvoir potentiellement ajouter des scénarios, du moins, on est parti du principe que le référentiel fonctionnel, ce n'est pas seulement le problème du PO, c'est un problème partagé, toute équipe est concernée. Si on se rend compte que dans des scénarios, le développeur peut très bien en ajouter. testeur aussi. Donc à partir de ça, il va s'alimenter, donc quand il va prendre son US, il connaît parfaitement le périmètre de sa story puisqu'elle en liste les scénarios à implémenter. À partir de là, le développeur, il va automatiser un certain nombre de ses scénarios, pas tous. En fait, on va se poser la question de savoir est-ce que c'est judicieux automatisé, est-ce que ça peut être un peu pénible à maintenir, est-ce que ça vaut le coup, ou est-ce que par contre c'est judicieux parce que ça, je verrai bien ce scénario-là dans une campagne de test pour valider l'installation d'une plateforme qui permet de gagner du temps, des choses comme ça. Et du coup, va donc automatiser un certain nombre de scénarios grâce du ProCouber et ProTractor. Et maintenant, je vais donc du coup laisser la main à Renan qui va vous expliquer comment on va du coup automatiser ces tests. Je vais vous parler de la petite partie qui était en bas à droite du diagramme précédent. C'est bon. En tant que dev, je vais aller voir les fonctionnalités, les scripts de la fonctionnalité, la description et les scénarii qui vont déclarer le contenu qu'on va réprémenter. Comment ça va se passer ? Je vais avoir, je vais constituer un fichier par fonctionnalité, un fichier minimum et je vais utiliser ce qu'on appelle un DSL, c'est Gargou, le même spécifique. Je vais avoir des mots-clés. On est sur un sous-ensemble du langage naturel. Premièrement, je vais avoir une fonctionnalité avec un titre. Je vais avoir une seconde partie juste en dessous qui va me décrire succinctement la fonctionnalité. Ça, ça ne va pas forcément être interprète. Je vais avoir une seconde partie qui est présentée ici, c'est le contexte. Je vais y revenir un tout petit peu. Puis après, je vais avoir une liste de scénarii. Chaque scénario va être nommé. Il faut bien que je puisse l'identifier après dans mes rapports. Je fais de l'automatisation, je vais savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Je ne vais pas forcément relire tous les scénarii de chaque fois. Je vais savoir ce qui a été testé. Un scénario, c'est divisé en trois parties, soit, potentiellement, des « et » en dessous, ça va être la partie d'hypothèse. Je vais donner le contexte d'exécution de mon scénario. Quand ? C'est l'action que je veux tester. Ensuite, je vais avoir alors et « et » je vais avoir les vérifications, les assertions que je veux réaliser, et que je vais vérifier pour vérifier mon comportement. Le Garkin est assez souple de ce côté-là. On pourrait mettre plusieurs camps derrière. Ça marcherait aussi bien, on pourrait l'implémenter aussi bien. Par contre, nous, on a choisi de se dire, on va tester à chaque fois qu'une seule action et on va essayer de tester vraiment des exigences dans la partie qui vont être liées entre elles. On ne va pas essayer de tout factoriser parce qu'après, ça devient assez vite un maintenable. On ne sait pas en plus quel est le pourcentage de couverture de réalisation qu'on peut avoir. Je vais revenir sur la partie contexte. Contexte, c'est souvent, nous, ce qu'on va rajouter en plus côté développement, c'est une partie de factorisation. C'est-à-dire que ça, ce sont les hypothèses qui sont communes à tous les scénarii de la feature, de la fonctionnalité. Je reviens un petit peu plus ici sur ces deux parties-là. Soit la filiale A, soit un catalogue, catalogue filiale A. Je pourrais très bien dire soit un catalogue avec une offre de type carte, à temps d'euros, etc. D'écrire toute ma donnée ici. Gartin donne cette possibilité d'écrire avec des tableaux au besoin. Je mettrais mes données ici. On va voir pourquoi nous souhaitons les externaliser, notamment dans des fichiers à part. Et donc, on va nommer la donnée, le jeu de test, qu'on va utiliser pour cette vérification. Donc là, mon jeu de test, ici, c'est la filiale A. Je vais l'extraire ici, une sous-partie de données qui s'appelle le catalogue filiale A. Alors, avant de passer un petit peu plus en mode démo ou live coding, je voudrais juste parler des outils. On va utiliser Cucumber, c'est un des outils qui permet d'automatiser la vérification, enfin, l'exécution des scénarios, des scénarios, des désirs. C'est simplement un parseur, ça va aller sur chaque ligne et on va y associer un bout de code pour exécuter quelque chose. Donc, Cucumber, à la base, c'est quelque chose qui, je crois, a été écrit en Ruby. Il a été implémenté après dans différents autres langages, donc Java, JavaScript, sans doute plein d'autres. Ce que j'utilise, c'est le Cucumber JVM, particulièrement avec Groovy, on va voir, et JavaScript. Nous, on fait du test, là, sur l'application qu'on réalise en ce moment, sur du service web et sur de l'IHM. Donc, sur du service web, ça va être, on va utiliser du Groovy sur la partie IHM. Notre IHM est faite avec du AngularJS. Donc, on va utiliser un outil qui s'appelle Protractor, qui est utilisé pour faire du test end-to-end sur l'IHM AngularJS. Il a la particularité d'avoir deux lanceurs, un avec Jasmine, qui va être assez procédural, et un avec Cucumber. On va regarder. Pour donner le contexte, on peut se dire soit une application, je vais commencer à vous en parler un petit peu. C'est une application dont je vais me servir pour la démo qui héberge une marque blanche générique, on va dire, pour des boutiques de vente en ligne. C'est-à-dire que je vais avoir une boutique pour une filiale A et je vais héberger en même temps une boutique pour une filiale B et tout ça va pointer sur différentes bases. C'est important, je vais y revenir. Donc, on va avoir une base qui va stocker des offres, des commandes, des paniers, des sessions. Je vais avoir une API REST. C'est quelque chose que je livre à mon client, l'API. Il ne faut pas venir taper dessus. Je vais vouloir la tester. Et je vais avoir une interface en URJS et je vais vouloir la tester aussi. Je vais avoir deux parties test, Cucumber Web Services et Cucumber IHM. et comme je vous disais tout à l'heure, on va se servir de jeu de données et on a un petit peu triché. C'est-à-dire que comme on est sur une boutique, on va dire générique, on va aller créer nos données directement dans la base et en fait, le switch de boutique dans notre application se fait via l'URL. On est sur un contexte un peu particulier, on a pu tricher un peu de ce côté-là. Donc, si je vais mettre dans mon URL égal filiale A, je vais pointer sur une autre base que celle de la filiale de Nantes qui est en prod. Ça, ça va me permettre quoi ? Quand je veux faire de la vérification, je vais le faire sur mon poste de dev. Ok, c'est bien. Si j'ai une usine logicielle, je vais le faire sur mon usine logicielle. Ça, c'est bien aussi. Parfois, je veux aussi vérifier que fonctionnellement en prod, ça va bien. Donc, je vais prendre un sous-ensemble de tests et puis je vais essayer de le tester en prod. Donc, je vais essayer d'avoir des URL d'accès en prod, en mon cas, pour aller tester tous les jours que fonctionnellement tout va bien. Je vais pouvoir faire des écritures dans une base sans que ça impacte les clients. Ça, c'est en fait, pourquoi on a pensé ça ? C'était vraiment dans ce cadre-là. Je vais vous montrer l'application. Donc, rapidement, on y reviendra un petit peu après. Donc là, l'application, je vais un petit peu modifier sur quelque chose qui n'est pas encore complètement sorti, mais c'est vraiment tiré d'un cas de prod. Enfin, de prod. Du bag, non. À la suite, ça. Je n'aime pas trop beaucoup ça. C'est sûr. Donc, j'ai mon application ici sur Angular. Vous ne voyez peut-être pas forcément bien au fond. Au niveau de l'URL, donc là, je suis en local, je n'ai pas forcément de la page directement. J'ai juste un paramètre qui me dit branch égale jug. C'est une présentation que j'avais faite au jug déjà. Et je peux switcher en fait ce paramètre-là pour dire qui égale A. J'ai plus de sur cette barre. Je n'ai pas rien à fait qu'il y a de l'autre. Là, ça passe par paramètre parce que je suis en local. Quand je suis sur l'usine, j'ai une page confrontale qui permet d'avoir directement des récretures du RL. Je reviens sur mon jug. Ici, j'ai mes web services qui sont appelés. J'ai un premier web service qui va me donner de la configuration. Je passe le label FR. J'ai un deuxième web service qui va me permettre de récupérer ma session, mes informations de session. Et j'ai un troisième web service, celui qui va nous intéresser au reste de la démonstration. Offer criteria, c'est les deux listes déroulantes qu'on a en haut. On va dire, c'est celui qu'on va tester. Le contenu de la liste déroulante, c'est tiré par le web service. J'ai des profils et des fréquences de voyage. Voilà à peu près pour la présentation de l'application. C'est succinct, mais ça ne va pas suffire. Donc, sur une application, quand je teste mon application, moi je suis dev, on va me demander d'utiliser un framework pour automatiser du test. je vais essayer de le faire proprement, de le faire comme du dev. Donc, on va essayer d'architecturer les choses. On va avoir un lanceur, donc ça c'est vraiment la partie coucoumber, et lui, on va lui dire, il y a une configuration et la configuration et la configuration va aller charger des jeux de données de test et des données attendues. Comme ça, je ne les ai pas dans les scénarios. Ce sont des fichiers qui sont à côté. Donc, le lanceur avec la config va aller injecter les données de test dans la base et va lancer chaque scénario en lui passant la configuration. Chaque scénario va créer un contexte d'exécution qui va me permettre de partager entre les différentes steps. Les steps, c'est quoi ? C'est les différentes lignes de mon scénario. Soit et quand, alors. Étant donné, ce que vous voulez. Donc, sur ces steps-là, je vais avoir notamment la description pour nous des soit, c'est là où je vais mettre tout mon contexte, charger mon contexte d'exécution, récupérer les données de référence pour ce contexte d'exécution-là, à la rigueur, les données de base pour ce contexte d'exécution-là et initialiser toutes mes choses. Et à un moment, je vais faire quand. Quand, ça va être un shoot de web-service, ça va être une navigation sur l'IHM, c'est mon action. Et là, je vais utiliser un requester. Pourquoi on a fait ça un requester ? Pourquoi on ne l'a pas mis directement au niveau début ? C'est parce qu'on veut que ça soit réutilisable. Des fois, vous avez vu, j'ai récupéré une session tout à l'heure avant d'aller sur les offertes et arrière. Si je n'avais pas ma session, j'aurais eu un 400. ça, c'est l'initialisation. Bon, je vais tester mon service de session. Par contre, moi, quand je veux tester mon service de critères d'offres, je vais réutiliser parfois une navigation. Donc, je vais réutiliser un requester. Je ne veux pas le recoder à chaque fois. Moi, je suis dev, je suis assez fainéant, je n'aime pas écrire des choses 15 fois. Donc, voilà. Et puis, quand j'ai fait mon interrogation, mon shoot, mon camp, je vais vouloir vérifier. Donc, je vais avoir stocké son retour dans le contexte partagé et je vais avoir le halor. Je vais avoir, donc, je vais faire un inserteur. Un inserteur par type de sortie pour la meilleure raison parce que je suis fainéant et que si j'ai une étape à intervédiaire à un moment sur la récupération de session avant, je vais vouloir la vérifier. Ah, pardon. Un peu de démo, peut-être. Je vais faire un peu de scot. Donc, on va avoir un petit peu de code. Ça, c'est mon projet. Désolé, je vais grossir après, mais là, juste pour la partie sur le côté. Je ne peux pas trop prendre. Je ne sais pas. C'est un projet Maven. On utilise Maven. c'est du classique. Comment je vais lancer Cucumber sur mon usine logicielle, notamment, c'est que je vais utiliser le plugin Maven fait le safe plugin. Ça veut dire que je vais avoir un test unitaire génomite. Cucumber IT, il est pas là. Merci. Ce test, cette classe, c'est juste un drapeur. C'est ce qui me permet de lancer Cucumber. Je vais avoir le run de Cucumber. Je vais avoir les différentes options. Il y en a une qui m'intéresse particulièrement. Où est-ce que se trouvent les features et où se trouvent les glues, c'est-à-dire le code qui est relié à chaque ligne. Celle qui m'intéresse, c'est les tags. Je vais y revenir. On va aller regarder un premier scénario. C'est mon fichier de scénario. Ça ressemble vachement au slide d'avant. C'est normal. J'ai copié-collé. On va juste assiser quelques informations techniques, le langage et on va avoir la coordination syntaxique. Je vais rajouter quelque chose. C'est les petits tags, les annotations. Ça me permet de quoi ? Vous avez vu, au niveau des options, je peux spécifier des tags et je vais pouvoir lancer un ensemble restreint de scénarios. Je vais faire un dev sur chercher les offres. Je vais, par exemple, lancer pendant mon dev en local, je vais sélectionner le tag rechercher les offres. Je vais faire, par exemple, que les tags sur les web services. Et vous voyez, là, il y en a un aussi qui est un petit peu bizarre. VAT BDD-SS, c'est quoi ? C'est l'identifiant Jira dont parlait Cyril tout à l'heure. C'est là où on stocke le scénario dans Jira, la référence. C'est pour dire ce scénario-là. Après, on va avoir un report avec les tags et on va pouvoir agréger qu'est-ce qui a été exécuté automatiquement ou pas. Je peux rajouter aussi d'autres tags, par exemple, non-règle. Acceptance. Je vais pouvoir définir des campagnes. Quand je vous parlais de tester sur ma prod en permanence, ça, c'est par exemple avec des tags. Donc ça, c'est super important. Donc on va regarder un petit peu quelques-unes. Donc soit la filiale, donc celui-là est un petit peu séquille, c'est juste aller, en gros, dire, on teste du web service, rajouter le slash filiale A dans le pass pour les différents web services. La session. Je vais venir. Celui-là, il est un petit peu spécifique. Pourquoi ? Je vous ai dit, on va récupérer la session à un moment. Là, je ne veux pas tester le service de création de session. Je vais aller injecter directement la session en base. Je suis sur une base à part par mon URL. Donc si je joue ça en prod, ça ne devrait pas endommager la prod. Donc je vais créer une nouvelle session directement dans la base. Et je vais avoir soit le service de liste des filtres, on va dire que là, sur la recherche des offres, je vais utiliser le service de liste des filtres pour le moment. Donc je vais en relister un requester dans shared. Donc ça, c'est une variable globale partagée qu'on a définie. Alors je vais revenir après. Je vais définir ce requester-là. en lui passant après le passe. Qu'est-ce qui m'intéresse ensuite, c'est celui-là. Soit un catalogue, catalogue critère qui est là. Hop là. Tiens, j'ai une variète globale qui s'appelle data. C'est quoi ? Alors, en groovy, enfin pour Cucumber, on va avoir un fichier angle, et on va avoir des hooks comme dans du J-Unit standard, avec un before, un after, pas mal de choses. On peut faire pas mal de choses côté Cucumber. C'est le before qui va m'intéresser principalement. Je vais aller récupérer les données de référence. Alors, on n'a pas fait forcément tracking de ce côté-là. Ça, c'est un get reference data qui est sur un autre fichier sur un meeting. Enfin, je vais sortir une autre présentation. Ce qui m'intéresse, c'est mon importance ici. Au niveau de mes ressources, je vais avoir un package data avec quelques fichiers dedans. Alors, vous voyez peut-être pas très bien du fond, mais ce package data, il a un sous-package branch. Avec dedans, il y a un filial A JSON, un sous-package catalogue avec trois fichiers. Ça, en fait, je vais le convertir en une HMAP et je vais avoir donc data.branche.filial A, ça va être tout le contenu du JSON. Data.catalog.catalog.critère.filial A, c'est tout le contenu de mon catalogue. On va aller voir qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure. Hop, computer catalog. Ah, c'est ça, justement. C'est mon data.catalog, ici, en get et en fait, je récupère ce qu'il y a dans ce fichier de JSON. On ira voir tout à l'heure ce qu'il y a dedans. J'ai la même chose au niveau Mongo. J'ai une filiale A, ça, c'est ce qui me permet d'introduire. Bon, je teste dans la base de données. Je reviens sur ma feature. Voilà. Alors, j'ai quand je liste tous les fixes, donc ça, c'est mon action, et je veux voir tous les profils et les fréquences de voyage de la filière. Je vous propose un truc, on va déjà lancer ce test-là. Je n'espère pas. Donc, déjà, dans l'IDE, nous, on utilise IntelliJ, ce qui est pas mal, c'est que déjà, on a au moins un rendu direct quand on va exécuter nos tests fonctionnels. On parle vraiment de tests fonctionnels. Donc, c'est relativement lisible, en tout cas, sur cette partie-là. Donc, je vois que mon scénario, il a planté. J'ai deux, je vais le dire pour ceux qui sont tout au fond, j'ai mes quatre premières steps, donc, soit la filiale A et un utilisateur avec une session et le service des filtres, ici, qui sont passés, soit un catalogue, catalogue, critères, filtres, filiale A, quand je liste toutes les offres, et alors, qui ne sont pas passés. Donc, il a bien joué le contexte avant le scénario. Il est en rouge, pourquoi ? to do implement me. Oui, je ne les ai pas implémentés. Donc, on va les voir. Alors, où est-ce que je vais les mettre ? J'ai des steps. Ceux-là, ça, c'est une step. Nous, on les a organisées par domaines fonctionnels. Parce que si on met tout dans un seul fichier, au niveau maintenance, on ne va pas s'y retrouver. Alors, j'ai mes différents steps. Et bien là, ici, je vais rajouter mon camp. Ouais. Par... Merci. Je vais rajouter mon action et mon insertion. Alors, je vous ai dit, je suis développeur, je suis fainéant. Donc, je vais faire du copier-coller. Je ne vais pas retaper tout le code de la direction. ce n'est pas forcément l'intérêt. Voilà. Donc là, normalement, je vais rajouter mes deux glus qui vont faire appel à mon requester, stocker dans la retinence partagée, dans le contexte partagé et effectuer mon insertion. On lance. On va voir. Alors, est-ce que ça va passer ? Toujours pas. Bon, par contre, là, ce n'est pas en rouge, c'est juste un fail. Ce qui ne va pas, c'est juste en orange et donc, j'ai mon insertion qui ne passe pas. Alors, est-ce qu'on peut zoomer là-dessus ? Non, ou pas. Là, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il attendait une liste de critères. Quand je veux avoir tous les profils et les fréquences de voyage, il attendait une liste de 2 et il en a eu 3. Plutôt, il en attendait 3, pardon, il en a eu 2. Excusez-moi. Alors, je vais aller voir mon jeu de données, comment il est fait ? Mon jeu de données expective. En zut, je vais commencer à l'attendre. C'est pas beau. Ça, c'est en gros la sortie du service test que j'attends. J'ai un service test qui parle du JSON et je vais lui mettre directement la sortie que j'attends. Alors, on va avoir des problèmes des fois pour savoir quand on va modifier justement soit notre jeu de données et que, je suis derrière, des fois, j'oublie des choses, j'ai oublié de modifier les expectives. Des fois, c'est pas mon comportement, mon code qui est mal fait, c'est juste mon jeu de données que j'ai oublié de faire. Donc, un premier problème qu'on a vraiment rencontré, c'est la mise à jour des jeux de données. Alors là, on va dire que j'avais pas mis mon jeu de données à jour et je vais juste enlever l'objet derrière qui fait « I will nail your test ». On relance et ça devrait qu'on va passer. Derrière, ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau du B4, à chaque fois que je lance un scénario, il va aller enlever toute la base de données de jeu de test et la remettre. Pourquoi je le fais au niveau du B4 ? Je ne cligne pas dans l'after, c'est que quand j'ai un scénario qui plante, j'aimerais bien avoir les données en sortie pour pouvoir les analyser. Quand on les lancera en prod, je pense qu'on va peut-être les enlever quand même après parce que sinon, ça risque de poser des problèmes et on ne devrait pas avoir des points de rentrée de ce côté-là ou limiter les accès IP sur certaines PRN. Et donc, là, tout est vert. Donc, qu'est-ce que que j'ai maintenant ? J'ai une conception, une archi d'une application qui me permet de lancer des scénarios BDD qui sont compréhensibles par tous, par le développeur, par le PO. Il va avoir quelque chose qui soit driver par les données, pas directement dans le fichier feature parce que aussi, mon PO, il n'a pas envie de me lister tout mon modèle, surtout quand je le tape sur une API. et j'ai aussi un outil qui, pour le dev, me permet d'avoir des résultats directement. Alors, si je retourne sur les outils, je vais avoir aussi des choses au niveau quotidien. Ça, c'est un screenshot. Je suis désolé, au départ, je voulais aller voir le vrai Jenkins, mais je n'arrive pas à accéder à mon VPN. Donc, on a éclaté un peu de coup. Donc, ça, ça a été pris un matin où on avait quelques erreurs, on va dire, quelques régressions. Bon, ça nous a permis de le voir assez rapidement. Il y a une authentification qui a été implémentée. Donc, ça, après, justement, au niveau du plugin sur Jenkins, après, on peut aller voir directement chaque scénario, chaque fonctionnalité, puis chaque scénario, pourquoi ça a planté. On a à peu près la même sortie que dans IntelliJ et c'est nickel pour le debugging du coder. Mais ça, c'est un outil de dev. Si je montre ça à mon PO, lui, la première page, elle va lui plaire. Par contre, si je lui montre les résultats où j'ai la stack avec le ACF et l'expected size qui a 3 et le résultat qui a 2, il va me dire non, mais ça, je ne comprends pas. C'est pour ça que Cyril en parlait. On a aussi la partie QC qui permet d'agréger les rapports. au niveau bilan de l'expérimentation. Au niveau de la méthode, tu l'as dit, on a un référentiel qui est partagé par tous, qui est compréhensible par tous, par le DEL, on aurait quand même à parler à peu près du langage naturel. Par le PO, lui aussi, et il y a tout le monde qui est impliqué dedans. C'est-à-dire que moi, quand je vais recevoir aussi un scénario des fois que je vais devoir l'implémenter, je vais faire ouais, mais là, ce n'est pas super bien formulé parce que je vous ai dit je vais factoriser, je ne vais pas donc je vais voir avec mon PO, je fais là, soit, si on peut le remplacer si ça ne marche pas par juste ça, ça va me permettre de réutiliser quelque chose. OK, c'est très bien, non, tu n'as pas compris parce que ça ne correspond pas à une autre chose, OK, pas de souci. C'est aussi pour ça qu'il y a le retour du dev vers le scénario. Des fois, je vais voir quelque chose, on a dû implémenter ce comportement-là en plus pour que ça soit safe au niveau de la sécu, je vais rajouter le scénario. C'est partagé par tous, je pense que tout le monde se l'approprie à peu près, sur le côté-là. Un truc qui est notable aussi, on essaie de faire du DevOps, mais les devs ne s'occupent toujours pas de la prod directement chez nous et ça, ça me permet aussi de montrer aux gens qui s'occupent de la prod qu'est-ce que fait l'appli. Et ça, c'est super intéressant. Du coup, ils sont vachement plus impliqués aussi de ce côté-là même quand ils gèrent 72 applis d'un coup. Au niveau de l'automatisation, j'ai bien des tests qui sont indépendants des données de la plateforme, je ne vais pas avoir besoin de remettre ma plateforme en l'état, je peux aller taper directement la prod en tapant sur une base externe. Donc ça, c'est vraiment très lié à notre contexte projet. Je pense que je vais essayer de refaire des choses similaires, je pense, sur les prochains projets. On a des données qui sont externalisées des scénarii. Dans certains cas, mon modèle va bouger, mais pas mon comportement. Je ne teste pas mon modèle dans la partie BDD, je teste mon comportement. Je ne vais pas modifier mon fichier feature. Je vais modifier mon modèle de données, mes données que j'injecte et mes données que j'attends. Et surtout, je voulais dire, moi, je suis fainé en tout cas. J'aime bien réutiliser du code. On a essayé de penser à quelque chose et se mettre sur les bonnes pratiques habituelles. Je pense, c'est pas plus bien, mais voilà. Le plus important, je pense, c'est l'importance des tags. Et ça, on ne l'exploite pas encore complètement. C'est parce qu'on n'est pas encore allé jusqu'à la prod de ce côté-là. Mais ça permet vraiment de lancer des sous-ensembles. Et quand je veux valider mon usine logicielle, mon intégration continue qui a déployé toutes les 20 minutes, je ne vais pas lancer mes 400 tests. Je vais en lancer un sous-ensemble. Parce que si je lance mes 400 tests, il y a toujours mes tests qui sont en train de passer quand je les redéploie dans 20 minutes. ça, ça peut. Ça, ça va bien. Donc, je vais lancer des sous-ensembles. Et les tags, c'est bête, mais c'est super important. Et donc, pour terminer, alors les pistes d'amélioration, comme je l'ai dit, on est, comme l'a dit aussi Renan, on est dans une expérimentation. Donc, on essaie déjà de voir le pas qu'on va faire plus tard. Donc, contrairement à ce que tu as dit, on n'a pas encore le rapport consolidé, mais ça fait partie justement des choses qu'on aimerait bien avoir, à savoir, comme les testeurs exécutent les tests manuels dans QC, à l'heure actuelle, on a un rapport d'exécution pour ces tests. Les développeurs qui vont donc automatiser leurs tests vont déléguer l'exécution de ceux-ci sur les plateformes d'usines logicielles. Et donc, ce que l'on souhaite faire dans un second temps, c'est donc importer les résultats des tests auto qui auront été exécutés dans Jenkins, parce qu'ils ne sont d'ailleurs pas exécutés, directement dans QC dans l'idée d'avoir un rapport QC consolidé. Et du coup, ce qui nous permettrait d'avoir un rapport sur le pourcentage de couverture des exigences, qui sont toutes décrites sous forme de scénario, que les scénarios soient automatisés ou non. Alors, actuellement, ce n'est pas le cas, on va le faire en manière manuelle, ce n'est pas très pratique. Consolidation manuelle. On a des rapports consolidés manuellement. La V0, c'est manuelle. La V1, ça sera automatique. Et puis, la deuxième liste d'amélioration, ce serait justement de changer des outils, d'essayer de se séparer des outils communément utilisés pour prendre des vrais outils de gestion des exigences. Par exemple, un problème que l'on rencontre avec le outil, c'est qu'on n'arrive pas à figer l'aspect à un instant T. Ce n'est pas fait pour ça, on ne peut pas versionner. Donc, l'idée, ce serait d'utiliser un vrai outil de gestion d'exigence qu'on pourrait plugger avec Jira, tout comme on l'a fait là, pour pouvoir utiliser ces exigences et les déverser dans les stories. Eh bien, c'est terminé.